shalom à tous on a l'esprit de reprendre ensemble et on continue à voir les réponses aux questions la question qu'on avait posée sur le début de la création du monde le début du Sefer Bereshit où Dieu a créé a priori le monde avec le nom de Elohim avec l'intention de vouloir gérer le monde sur la tribu de rigueur et finalement on a l'impression qu'il est revenu sur sa décision et qu'il a précédé et associé à la tribu de rigueur la tribu de miséricorde on a vu qu'en fait c'est le projet divin qu'Hachem il veut que par notre propre libre-arbitre on choisisse de servir Hachem dans le din c'est-à-dire quoi ? tellement on est conscients de l'amour d'Hachem qu'on veut qu'il nous remette constamment dans le droit chemin pour ne pas se séparer de cette connexion avec Kadoch Boko une des raisons supplémentaires qui rejoint ce qu'on a déjà dit pourquoi Hachem il a eu besoin d'associer la middata à Rahamim la tribu de miséricorde et bien c'est pour laisser le temps à l'homme d'acquérir ce qu'on appelle le Tselem Elohim c'est-à-dire l'image divine à laquelle il a été créé on a été créé à l'image d'Hachem en réalité on doit petit à petit et bien essayer de ressembler le plus possible aux attributs d'Hachem aux conduites d'Hakadosh Boko donc c'est la raison supplémentaire qu'on va voir maintenant la Torah nous enseigne qu'Hakadosh Boko il a créé l'homme à l'image d'Hachem et à son apparence en réalité c'est l'image d'Hakadosh Boko et son apparence ce sont ses traits de caractère et la volonté d'Hakadosh Boko c'est que chacun d'entre nous et bien on puisse être véritablement dans notre vie à l'image d'Hachem qu'on se comporte véritablement à l'image d'Hachem tel qu'Hachem nous a laissé transparaître ses conduites et sa manière de se comporter si on peut dire ainsi avec le monde ainsi on doit être à l'image d'Hakadosh Boko et ça c'est possible nous dit le Rav Khidouch il nous dit que c'est que grâce à la qualité de l'amour que l'on pourra ressembler véritablement à Akadosh Boko pourquoi ? il dit parce que la qualité de l'amour c'est ce qui nous associe véritablement au créateur en tant que créature pourquoi ? parce que Akadosh Boko lui nous aime comme on l'a expliqué Akadosh Boko il nous aime d'un amour qui dépend de rien il nous aime d'un amour infini et nous on doit se travailler pour lui ressembler et l'aimer Akadosh Boko et l'aimer ses créatures et l'aimer ses enseignements Akadosh Boko mais dans l'attribut de la crainte dans la qualité de la crainte ça c'est une qualité qui n'est vraie que pour nous Akadosh Boko on ne peut pas dire qu'il a peur de nous il n'a pas il n'a peur d'aucune créature Akadosh Boko il n'y a que nous qui avons peur d'Akadosh Boko d'accord ? ça n'existe pas la notion de crainte chez Hachem qui va dire Akadosh Boko comme c'est marqué qu'est-ce qu'il va dire d'Hachem ? qu'est-ce qu'il peut faire qu'est-ce qu'il doit faire etc d'être contre à personne Akadosh Boko il se trouve donc en fait l'amour la qualité de l'amour qu'on est en train d'apprendre ici d'aimer Hachem c'est une segoula très précieuse on va dire une astuce extraordinaire qui permet à l'homme de pouvoir ressembler véritablement Akadosh Boko et donc il y a un avantage par rapport à la qualité de la crainte parce que c'est que dans la qualité de l'amour que l'homme il ressemble véritablement au créateur ce qui n'est pas le cas quand on sert Hachem dans la crainte qu'on ne peut pas à ce moment-là ressembler Akadosh Boko véritablement quand on le sert dans le service divin qui est lié à la crainte il se trouve donc que celui qui veut maintenant ressembler Akadosh Boko et bien il doit il se doit de chercher à acquérir la qualité de l'amour et en particulier d'aimer Akadosh Boko et comme Hachem nous aime de manière inconditionnelle on doit si on peut dire ainsi aimer Hachem aussi de manière inconditionnelle peu importe qu'il se comporte avec nous avec miséricorde ou qu'il se comporte avec nous avec de la rigueur et aimer Akadosh Boko dans toutes les situations et si le monde maintenant on comprend encore une réponse à la question qu'on a posée initialement si le monde il se comportait qu'il était conduit que par la conduite de rigueur d'Akadosh Boko que par la tribu de Elohim par le nom de Elohim d'Akadosh Boko Bereshit Bara Elohim par le jugement divin seulement alors les créatures nous en tant que créatures on n'aurait pas eu le temps de pouvoir acquérir cette image divine à laquelle on a été créé et à laquelle on doit aspirer de pouvoir se comporter en adéquation avec cette image divine pourquoi ? parce que comme on l'a expliqué cet attribut de rigueur totale s'il était seul alors il aurait obligé les créatures à servir à la chaîne dans la crainte parce que la rigueur elle impose une punition et une correction à chaque petit faux mouvement à chaque écart du droit chemin et donc les créatures nous on n'aurait pas eu on n'aurait jamais pu développer véritablement la qualité de l'amour pour Akkadosh Boko s'il n'y avait que la rigueur d'HM qui planait dans le monde on aurait servi HM que dans la crainte c'est pourquoi HM il a précédé et associé l'attribut de miséricorde à l'attribut de la rigueur afin que chaque créature elle puisse chercher et faire l'expérience personnelle de trouver l'amour qu'il y a entre nous et Akkadosh Boko et donc nous laisser le temps en fait de pouvoir percevoir ça de pouvoir commencer à percevoir cet amour qu'HM il a pour nous et ainsi en retour développer nous aussi de l'amour pour le créateur jusqu'à ce que par notre propre libre-arbitre on puisse servir HM avec l'image divine qui est en nous à l'image d'HM c'est-à-dire avec la qualité de l'amour comme on a expliqué et lorsque en fait chaque créature elle va arriver au summum de l'amour pour le créateur alors elle pourra être comme l'élu des patriarches comme on l'a vu ensemble il y a Akkad qui a demandé à Akkadosh Boko lui-même dans ses prières HM comporte-toi avec moi qu'avec rigueur je veux que ta miséricorde à mon égard c'est que tu te comportes avec moi avec rigueur c'est-à-dire que quoi que chacun d'entre nous on peut arriver si on continue à travailler sur nous à capter l'amour d'HM à dévoiler l'amour d'HM qu'il a pour nous alors on va pouvoir désirer nous-mêmes pouvoir servir Akkadosh Boko que dans le dîn comme dans la pensée initiale de la création c'est-à-dire quoi avec la conscience totale qu'en fait le dîn d'Akadosh Boko c'est du chesed c'est de la bonté et ça c'est la pensée initiale qu'HM il avait dans la création du monde qu'il a voulu créer le monde que sur la tribu de rigueur parce que cette rigueur-là en réalité c'est l'expression la plus élevée de l'amour d'HM pour ces créatures comme on l'a vu ensemble et c'est ça qu'il nous dit Rabbi Nachman dans la Torah 4 de l'écouter Mooran que lorsqu'un homme il commence à avoir véritablement à mériter d'avoir cette conscience-là sincèrement dans son cœur alors il commence à comprendre véritablement et à intégrer dans son cœur concrètement le premier des dix commandements c'est quoi le premier des dix commandements je suis HM ton Dieu c'est le premier des dix commandements il me dit Rabbi Nachman c'est quoi je suis HM ton Dieu qui t'a fait c'est ça d'Egypte en réalité c'est qu'on va commencer à éclairer dans ton cœur cette conscience-là que HM ça conduit de miséricorde ça je suis HM c'est la miséricorde ton Dieu c'est le nom de Elohim c'est la tribu de rigueur tout ça c'est Anochi c'est ça Anochi HM tout ça c'est moi c'est la même source HM c'est la même source Anochi c'est-à-dire que chacun d'entre nous va commencer à comprendre qu'en réalité HM et Elokecha la miséricorde et la rigueur d'HM et bien tout ça ça provient de Anochi c'est-à-dire quoi du cœur d'amour de l'amour qu'HM il a pour toi et pour chacune des créatures et qu'en fait il a pour toi la miséricorde et la rigueur on sait que dans la Kabbalah le chesed c'est le bras droit d'Hachem le din c'est le bras gauche et en fait il faut voir que ces deux bras-là il vient de nous enlacer c'est comme des un ribouk un enlacement d'amour d'Hakadosh Bohu que ce soit dans sa conduite de miséricorde ou que ce soit dans sa conduite de rigueur Akadosh Bohu il ne fait que nous enlacer que nous rapprocher de lui afin de nous exprimer son amour et de nous garder proche de lui pour pouvoir nous donner toutes les bras qui découlent de l'amour d'Hachem et de l'union qu'il y a entre nous et Akadosh Bohu et ça les amis en plus de ça ça en réalité ce n'est possible de l'atteindre uniquement lorsque Akadosh Bohu il a décidé d'associer d'abord la tribu de miséricorde à la tribu de rigueur afin de nous laisser à chacun d'entre nous les hâtes les hâtes doucement doucement et bien comprendre la profondeur de l'amour d'Akadosh Bohu et ça comment on l'acquiert les amis et bien c'est à travers les difficultés à travers les manques que chacun il a dans sa vie les manques matériels les manques spirituels à ce moment là on commence à entreapercevoir combien on a besoin du lien avec Akadosh Bohu et un homme il commence à acquérir à chaque fois un peu plus dans sa vie et bien un peu plus de soumission et de se rendre compte combien en réalité les événements de la vie et bien il nous oblige à nous introspecter à réfléchir et à faire grandir cette conscience et chacun en fonction de l'évolution de son épanouissement spirituel et bien il va commencer à percevoir combien il a besoin d'Hachem et qu'en fait les souffrances de sa vie c'était un recette d'Hachem pour rapprocher l'homme d'Akadosh Bohu et permettre à Hachem de lui donner encore plus et donc tout à petit chacun commence à avoir moins de questions sur l'attribut de rigueur d'Akadosh Bohu et au fur et à mesure grâce à cette miséricorde divine on commence à prendre conscience de l'amour d'Hachem et aimer Akadosh Bohu et à ce moment-là il y aura encore un petit bout de l'image divine qui est en nous qui va se développer on va pouvoir servir Hachem dans la qualité de l'amour qui est véritablement la qualité dans laquelle on peut ressembler Hachem à l'image d'Akadosh Bohu qui nous aime dans l'amour qui ne dépend de rien et à la sorte que chacun puisse être conscient de l'amour d'Hachem aimer Akadosh Bohu comme il nous aime et accepter l'attribut de miséricorde de rigueur d'Akadosh Bohu en sachant que tout n'est en fait que de l'amour d'Hachem Chazak pour la chazak et d'Akadosh Bohu